Dans le cadre de la dérive climatique qui est en cours et qu'on a coutume d'appeler réchauffement climatique, mais en fait ça ne sera pas juste un réchauffement, ça va être une modification profonde du système climatique, il y a une conséquence qui va être particulièrement difficile pour le pourtour du bassin méditerranéen, qui est que les précipitations vont diminuer. Dans la manière dont le climat va se réorganiser au fur et à mesure qu'il va se réchauffer, la grande circulation qui se passe entre l'équateur et les tropiques va se modifier, et les zones sèches, qu'on appelle des zones de subsidence, qui sont typiquement les zones tropicales, vont avoir tendance à s'étendre vers les pôles. Le pourtour du bassin méditerranéen va donc voir ces précipitations diminuer, ce qui va exercer une pression à la baisse évidemment sur les rendements agricoles. Et dans des pays qui ont une population avec une démographie croissante, typiquement tous les pays de la rive sud de la Méditerranée, ça va poser un problème croissant d'autosuffisance alimentaire, qui n'est déjà pas au mieux. Par ailleurs, ces pays dépendent pour partie des exportations d'hydrocarbures, je pense notamment à l'Algérie, dont ces exportations vont également baisser, puisque l'Algérie a passé son maximum de production de pétrole il y a maintenant une dizaine d'années, et est en train de passer le maximum sur le gaz en ce moment. Donc il va y avoir des enjeux d'instabilité, de déséquilibre entre ressources et besoins qui vont croître dans les pays du pourtour du bassin méditerranéen, notamment à cause du réchauffement climatique. A partir du moment où les gens découvrent des hydrocarbures, aujourd'hui c'est très très difficile de résister à la tentation de ne pas les exploiter, et je ne connais pas un seul exemple de pays qui ait décidé qu'il n'allait pas exploiter quelque chose qui était contenu dans son sous-sol. Ça vaut pour les hydrocarbures, ça vaut également pour les ressources minières, soit dit en passant. Donc il est absolument évident que les pays qui ont découvert des hydrocarbures vont chercher à les exploiter, pour moi ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est du reste un des problèmes que nous avons aujourd'hui quand on s'intéresse à la question des émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'il y a des incitations économiques dans tous les sens à émettre plus, il n'y a à peu près aucune incitation économique à émettre moins, donc à se priver délibérément d'hydrocarbures qu'on pourrait brûler. Depuis que les problèmes environnementaux ont commencé à se faire jour, on se rend compte que malheureusement, ils sont en conflit d'objectifs avec ce qu'on a coutume d'appeler l'économie. L'économie, qu'est-ce que c'est ? C'est une grosse machine à exploiter des ressources naturelles, à les transformer pour faire autre chose, des lunettes, des frigos, des vêtements, etc. et à créer à cette occasion des déchets, c'est-à-dire les sous-produits indésirables de cette transformation. Plus l'économie est importante en volume, plus elle prélève de façon importante des ressources naturelles et plus elle génère de façon importante des déchets. Donc vouloir préserver l'environnement, ce qui est en général synonyme de limiter les prélèvements ou de limiter les rejets, c'est par nature incompatible avec le fait d'avoir une économie en expansion. C'est une incompatibilité fondamentale. Aujourd'hui, l'Europe n'envisage son avenir avec le Green Deal que dans un contexte dans lequel on va réussir à marier la croissance économique avec la limitation des nuisances environnementales. C'est malheureusement un cahier d'écharpe, ce qui n'est pas tenable. Donc le Green Deal sera en pratique soit un deal mais pas green, soit green et pas un deal.